Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien ! Bon, moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, que ça fait plusieurs jours que j'ai envie et que je n'ai pas totalement l'énergie, donc c'est agaçant, même si c'est comme ça, et surtout pour faire ça, j'avais vachement envie. Donc j'ai fait un petit exercice avant, pour être sûre, comme je n'avais jamais fait encore de carte spécimen, c'est l'occasion de s'y mettre avec ce beau die que j'ai reçu de la société Globeland. Comme vous le savez, j'ai un partenariat depuis déjà plusieurs mois avec cette société, et donc j'avais reçu ce magnifique die, donc avec tous ces éléments, j'ai fait les découpes, donc je vais vous les montrer. Donc on a deux die avec des cartes spécimen et des ouvertures, soit en rond, soit en rectangle. Ce n'est pas carré, ça change un petit peu. Et puis tout un tas d'étiquettes et d'éléments qui peuvent aller autour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, comme d'habitude, vous savez que j'adore travailler avec mes papiers teints au café. Je crois que j'adore vraiment, c'est ce que je préfère. Et j'ai fait aussi des découpes dans du vert très foncé, pour changer un petit peu, je ne sais pas si je vous l'avais montré, parce que j'ai fait deux vidéos, donc du coup j'ai un doute. J'ai fait deux vidéos de présentation des papiers, et je l'ai refaite. Donc je ne me souviens plus, enfin bref, c'est des papiers que j'ai depuis Matusalem, je suis retombée dessus. C'est un beau vert foncé, assez mat. Donc on verra, je ne vais peut-être pas faire aujourd'hui avec vous, parce que c'est un peu foncé, je pense à la caméra, donc je ne suis pas sûre que ça rentre très très bien. Et donc j'ai fait ces découpes, donc ça je vais les mettre de côté pour vous montrer les autres, parce qu'on voit bien. Tiens d'ailleurs ça, ça devait aller là, j'ai oublié. J'avais préparé, mais je ne suis pas allée au bout de mon idée. Donc voilà, j'en fais plusieurs. Ah non, ça, ça va là. Je vais les ranger comme ça, là, comme je fais derrière. En général, moi je fais ça. En partie pas aimantée, je mets les découpes qui sont d'avance. Comme ça, je les retrouve facilement. Ça ne s'égare pas. Donc, on a plusieurs teintes. Donc ça, c'est une série, on va dire, faite le même jour. Donc je vais peut-être faire avec vous ces deux-là. On va essayer de faire ces deux-là aujourd'hui. Vous voyez, c'est assez foncé par rapport à ça, mais qui a oxydé pas mal, c'est intéressant aussi. Donc peut-être que là, en partie dans ma lancée, je ferai ces deux-là également. Mais on ne va pas les faire aujourd'hui. Donc à l'intérieur, forcément, on a un rond qui est en plus. Voilà, je ne vais pas m'en servir forcément aujourd'hui. Et pour la forme rectangle, là, on a un rectangle. Pareil, je ne vais pas forcément m'en servir aujourd'hui. On a un petit timbre. On a une petite étiquette. Alors, je ne pense pas que vous voyez, mais c'est légèrement embossé. On a ça qui est plutôt fait pour être replié en deux. Comme ceci, j'adore. Un petit rectangle, un petit rond. On a une étiquette ovale. C'est pour ça, en fait, que je ne l'avais pas mise pour vous la montrer. Une petite étiquette. Et une petite étiquette ronde. Voilà. Donc moi, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo, mais que vous n'avez pas encore vue, où j'ai utilisé les restes de découpe. Je ne sais pas si vous voyez, là. Peut-être en voyant le rose pour les bricolettes qui connaissent. Je fais donc des cartes créatives que je vends dans une librairie. Et de temps en temps. Et du coup, quand on fait ces montages 3D, autour, on a toujours des restes de papier. Il y a eu plein de fois où je les ai jetées. Des fois où je fais des ronds dedans. Mais bon, ça tourne un peu en rond. Et j'en avais gardé quelques-unes. Et je me suis dit, bah tiens, si je faisais tout un tas de petites étiquettes. Donc, je me suis amusée. Donc, j'ai une ribambelle de magnifiques petites étiquettes. Regardez comme c'est trop choupi. Donc, à la vidéo, vous ne me verrez pas faire tout ça. Mais j'en ai fait une série. Et après, j'ai parti dans ma lancée. Ça m'a occupé facilement 2-3 journées. J'avais envie de faire des petites étiquettes avec tous mes tampons qui ont des petits rectangles. Voilà. Donc, j'ai utilisé tout un tas de... Par exemple, puisqu'on est dans la vidéo pour Globe Le Land. Je vais leur refaire un petit peu de pub. J'ai adoré utiliser donc ça, ça, le grand carré, le grand rond finalement, je ne crois pas. Parfois, j'ai utilisé seulement les bordures. Voilà. Donc, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Parfois, j'ai utilisé tout le tampon comme celui-là. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est avec ça, entre autres, que j'ai fait tout un tas d'étiquettes. Et notamment, vous voyez, quand on a des tampons comme ça, c'est génial pour faire des petites étiquettes. Alors là, on n'en est vraiment pas loin. Vous voyez, c'est l'idée de ce qu'a fait Globe Le Land. C'est-à-dire avoir des petites étiquettes qu'on peut coller autour de sa carte spécinelle. Donc, on va s'en servir un petit peu. Là, on voit, par exemple, j'ai placé celle-ci. J'ai placé celle-ci et j'ai placé celle-ci. Donc, vraiment, avec des tout, tout petits bouts. J'étais souvent pas très inspirée par le côté rose ou bleu de ces carnets. Mais en fait, on les retourne et on a du blanc. Donc, j'ai tout passé avec des encres diverses et variées. Et vraiment, c'est trop beau. Je pense que je ne les jetterai plus parce que ça, ça fait une base. On est tenté d'acheter des étiquettes sur AliExpress. Mais en vrai, on peut les faire soi-même. Donc, bien sûr, j'ai également découpé tout ce qui était étiquette du kit entomologie et botanicale que Pascal m'avait offert. Merci, Pascal, encore une fois. Donc, j'ai découpé toutes les étiquettes. Et on va utiliser... Alors, je crois que c'est la page 17. On va utiliser 7 pages. Enfin, une de ces 2 pages. On va voir après. Si j'y arrive. Donc là, on est dans les rectangles. Il ne faut pas un truc trop grand, en fait. Ce rectangle n'est pas très grand. Non, trop grand. Le champignon, il est parfait. Ça, c'est trop grand. Puisque normalement, les cartes, je crois qu'elles sont faites pour aller comme ça. Je vais regarder est-ce qu'il y a différentes dimensions. En général, elle fait ça bien. Oui, il y a des plus petites. Voilà. Michèle, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'on va prendre? Lui. Allez, j'ai envie de lui parce qu'on est parti dans du noir et du marron. Je vais sélectionner celle-là. Là, pour le coup, je ne les ai pas toutes découpées. Je trouve que c'est aussi pratique de les avoir en grande feuille pour sélectionner celle qu'on veut et là, dans les ronds. Ceci dit, il y a la même. Ou celle-là? Tiens. Allez, on va faire celle-là pour changer. Ça ira bien avec la libellule. Hop. Donc là, on range. Et puis, les petites étiquettes, on n'a plus par contre qu'à piocher dedans parce que ça, c'est un peu long. J'ai reçu un joli app email de Christelle. Merci encore mille fois. Mille merci Christelle. Et donc là, dans son paquet, il y avait des petites étiquettes et je trouve que ça va super bien. c'est dans du papier assez fin. elles sont toutes différentes. Enfin, toutes différentes. En tout cas, il y en a plusieurs différentes. Je trouve que ça se marie super bien. Donc, on va voir. J'en ai besoin que de deux. Mais là, j'ai utilisé celle qui est arrondie déjà. C'est comme des mini tags. C'est trop mignon. C'est trop chou. Les cadres aussi sont très beaux. Le papier, magnifique. C'est un peu trop petit, je crois. Ça pourrait aller. Ça fait un autre style. J'en ferai peut-être hors caméra avec ça dans un autre style. C'est chouette. C'est pile poil à bonne taille. Trop bien. Je n'avais même pas vu. Enfin, voilà. Il y a plein de choses. Une petite valise à trésor. Je pense qu'après, je les rangerai dans mon classeur. Même trancher comme ça avec les... Parfois, le hasard fait bien les choses. J'ai sorti également mon petit classeur. Justement, ça fait un lien avec ceci que je n'ai pas encore rangé. Françoise m'avait envoyé des lettres en noir. Merci Françoise. Nathalie, d'ailleurs, j'ai des trucs spécimens. Ça serait chouette. Ça serait chouette. J'avais prévu aujourd'hui d'utiliser mes étiquettes. Peut-être, je vais rester quand même sur mon idée. Et je me disais, tiens, une lettre sur le côté... Je ne sais pas pourquoi Y, mais pourquoi pas Y ? Sinon, S pour spécimens. Je crois qu'ils sont là, les S. Ce n'est pas facile. Ces lettres-là sont à attraper. Vous voyez, il y a des petites bordures comme ça. Je ne pense pas que je vais prendre une bordure. Vous voyez, le S de spécimen. Pourquoi pas ? Ça peut être rigolo. j'avais envie d'essayer d'en mettre une pour voir. J'ai un sac restop. Ça, je vais le mettre sur le côté pour avoir un peu plus de place et on va se lancer les bricolettes. J'ai sorti ma crepe d'ail. J'ai sorti ma crepe d'ail. J'ai sorti... Ah bah oui, si ! J'ai sorti mes petits autocollants comme ça au cas où. Je mets tout à côté. Et j'ai sorti le magnifique tampon de chez Carabelle Studio que Evelyne m'a offert. Merci encore Evelyne. Donc là, c'est avec ça que j'ai tamponné. Donc on va refaire pareil. Magnifique tampon. Et puis, j'ai pas loin mes petits numéros, mes petits... Voilà. Mes petits tampons que vous avez souvent l'habitude de devoir. Donc je vais ancrer déjà. Commencez par ça. Je vais ancrer et plier mes deux... les deux cartes spécimens. Donc j'ai essayé de faire le pli un peu à la main. J'ai trouvé que ce n'était pas... pas forcément parfait. Ça avait tendance à partir sur le côté. Donc j'ai sorti... Donc c'est les papiers, les petits blocs aquarelles de chez Action. Les petits blocs à 5 là. Ça craque un tout petit peu. Sur le haut. C'est aussi pour ça que j'utilise mon pliouard. Mais bon, une fois ancré, franchement, c'est collé. ce n'est pas très très grave. Donc en voilà un. Celui-là, je crois bien que j'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait celui-là. Et en voilà deux. Donc ça, on n'en a plus deux. J'ai choisi en encre la One Nostain que j'aime beaucoup. Donc je commence par l'intérieur. Alors le rond, c'était presque plus facile. Mais comme c'est très foncé, ça devrait aller. Ça va. Pour teindre mes papiers, j'avais essayé de faire une vidéo, mais c'était moche, c'était mal cadré, ce n'était pas évident. Je prends une cafetière à poussoir pour les bricolettes à qui je n'ai pas encore expliqué. Une cafetière à poussoir Vodome, là. Et donc le matin, alors pas tous les matins, j'aurais trop de papiers peints, mais je prends à la main le mar, encore un peu tiède, mais essoré, et je frotte sur mon papier à la main, directement. Je laisse un peu sécher, enfin je laisse sécher même. Et puis, je frotte à la main aussi quand c'est sec pour enlever de surplus du mar. Et ensuite, je passe légèrement une petite lingette microfibre, là, humidifiée. Et on obtient ça. Selon la dose, selon les marques de café, ça peut changer de couleur, bien sûr. Et c'est la meilleure technique parce que, alors on obtient des choses différentes en laissant tremper. C'est ce que j'avais fait la première fois. Moi, j'ai trouvé que cette technique, elle est rapide parce que je n'ai pas beaucoup de place. J'ai un studio, donc je ne peux pas non plus laisser traîner et tendre douze mille feuilles dans mon... Je n'ai pas de jardin, quoi. Donc, voilà, là, ça m'en fait deux, trois à chaque fois. C'est rapide. S'il fait beau, ça sèche même des fois dans la matinée. Donc, voilà, comme ça, j'en ai tout le temps. Voilà, et puis j'ai oublié l'intérieur. J'aime beaucoup le format. C'est vrai que j'avais commandé un kit, mais qu'au final, je n'ai jamais utilisé de daï. C'est beaucoup, beaucoup plus petit. Il faudra que je le fasse quand même, mais c'est un peu petit à mon goût. Regardez, déjà comme ça, c'est beau. Alors ça, j'ai besoin que ça soit ancré. Ça, ça viendra là, on fera après. Ça, on va utiliser un avec ça pendant qu'on est dans l'encre. J'espère que vous aurez une bonne lumière tout au long parce que j'ai tiré les rideaux pour éviter que ça se voit trop, mais c'est soleil-nuage, soleil-nuage aujourd'hui. Donc, la mise au point est bloquée, mais du coup, ça peut faire un peu assombrie. Donc ça, on ne va pas y toucher. Ça, je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Ça, je vais les faire, ça sera fait. Même si je ne pense pas que ça, je vais en avoir besoin. Je suis là non plus, je ne pense pas. Je vais les passer. Alors, on va coller les petites bébêtes. Je vérifie quand même avant, mais normalement, c'est plus grand. Je vérifie. Voilà, là, ça me gêne un peu. on va couper le coin, mais pas trop non plus. Pour s'éviter de recouper, on peut recouper après avec sa croque d'ail, mais ça évite. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle autour. J'ai hésité à mettre un petit rhodoïd. J'ai d'autres idées de tuto et je me suis dit ben là, non, je n'ai pas envie du côté brillant du rhodoïd. Donc, je n'en ai pas mis. Mais si vous aimez, c'est possible de mettre un rhodoïd dans les coins. un petit peu trop de colle. Voilà. Ensuite, on est dans les petits scarabées aujourd'hui. Donc là, j'avais coupé autour, je crois, de mémoire. Voilà. Donc, je vérifie mais normalement, on a une marge tout autour. Donc, ce que je vais faire, la dernière fois, c'est ce que j'avais fait. Je vais mettre sur la bordure un peu à l'extérieur. C'est trop joli. Donc, si vous n'avez pas ce kit, bien sûr, vous pouvez faire un tamponnage sur un papier, par exemple. Vous voyez, là, c'est un peu un style caillé. Vous pouvez un petit peu ancrer avec, par exemple, de la distress très légèrement, genre couleur T, T, D, ou T de chez zinc. Et puis, vous pouvez faire un tamponnage. Peut-être que vous avez, par exemple, je ne sais pas, des tampons papillons. Vous voyez, des tampons papillons et vous faites votre petite... Voilà. Vous pouvez peut-être trouver aussi dans un magazine une illustration qui convienne. ça peut être des petits stickers aussi. Si vous avez des petits stickers transparents de papillons ou d'autres insectes, vous pouvez, en ce cas, sur le rhodoïd, coller votre petit sticker. Ce sera très joli aussi. Je ne sais pas ce kit, s'il y avait des freebies. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas pensé à regarder. Sinon, freebies, insectes, à mon avis, sur Pinterest et tout ça. Si vous avez possibilité d'imprimer, je suis sûre que vous... Je suis sûre que vous pouvez trouver. Ensuite, donc, on va passer à la décoration. Donc là, on s'était dit qu'on allait prendre le S. Alors, je pense que je peux mettre un peu de colle au milieu. Ça va aller. Je trouve ça rigolo. Est-ce comme spécimen ou est-ce comme scarabée ? Ça marche. On va dire ça, hein ? C'est joli, hein ? Merci, Françoise. Tu vois, ça te donne une idée si tu regardes cette vidéo pour utiliser une façon différente de tes lettres. Alors, est-ce que j'aurais dans mes... dans mes petites choses... Alors, on se dit des fois les toutes petites, qu'est-ce que je vais en faire ? Et puis, en final, les toutes petites, elles me font bien envie. je vais en sortir plein avec le doigt pointeur aussi. Je me suis amusée, hein ? C'est super. On sort tous ces tampons. Ça, c'est pas mal. Bien grungie. Regardez, c'est bien dans le ton, je trouve. Je pense qu'elle est dans ce sens, la découpe. Oui. Elle est légèrement embossée. Elles sont jolies, Christelle. Trop, trop beau, ce daï. Merci beaucoup. Alors, moi, ça ne me gêne pas que les papiers soient un peu fins. J'utilise plein de sortes de... plein de sortes de... de papiers. Bon, là, je vais mettre de la colle que au bord. ça, c'est bien. Donc, le tuto là, étiquette, je vous le mets la semaine prochaine. Donc là, vous aurez la vidéo, je pense, samedi, cette vidéo-là. et je vais essayer de vous mettre dans la semaine qui suit la petite vidéo pour faire les étiquettes. Donc, j'avais ces papiers qui traînaient depuis des lustres. Ce n'était pas vraiment prévu. Et après, je me suis dit, bah tiens, ça va bien tomber pour mon junk. que je les ai fabriqués en pensant à ça. Alors, ensuite, peut-être, on va prendre une petite étiquette de là. Alors, avec du noir puisqu'on est dans le foncé. Local NE42. Pourquoi pas. On a celle-là aussi. Peut-être que c'est ça, il y a de la place en bas. Alors, c'est un marron très foncé, pas noir. Ça, c'est pas mal. C'est même un étiquette à moi. C'est un peu trop. Belmogaster, griseuse, femelle. Ça pourrait, hein. Ça pourrait. Alors, est-ce que ça, j'en ai une plus petite éventuellement ? spécimen. Ouais, avec le S de spécimen. Allez, on va faire ça. Ah, j'ai oublié de tamponner sur celle-là. On ne l'est pas trop tard au moins pour deux ou trois petits endroits. un bouillon. C'est trop de choses à penser. Donc là, ce sont des tampons mousse. Donc, je les utilise en partie, là, en prenant une petite partie. Donc, c'est plus facile quand on a oublié. On va faire là. On va faire là parce qu'il y a l'étiquette qui vient du vent. Et puis là, on va... Ah ! Est-ce que j'ai un autre brouillon qui traîne ? Je n'ai pas envie de s'accompagner là. Voilà. C'est trop joli. Trop joli. Donc, spécimen, on va peut-être le décaler un peu, du coup. On voit un peu l'espèce de demi-lune. J'ai revérifié la luminosité. Et en bas, après, il y avait celle-ci, là, j'aperçois. C'est peut-être un peu plus petite. Non, c'est pas mieux. Elle ne rentre pas. En même temps, elle rentre parfaitement. OK. Donc là, on colle. Donc, j'évite de mettre de la colle sur l'image. Pour pas que ça gondole, bien que la taille qui glue, ça va. c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, je mets un côté comme ça. Il faut faire attention de bien viser en face sur tous les petits coins. J'aime bien. On va faire l'autre, puis je vais sortir ma cropédile à la fin. pour mettre tes petits oeillets. Alors, toi, donc, tamponnage. Tamponnage, tamponnage. Je n'ai pas décoré l'arrière parce que je ne sais pas encore si je vais les coller. Sinon, ça, par exemple, c'est super beau. Je pense que ça irait super bien derrière, par exemple. Juste une petite étiquette comme ça. Donc, je verrai. Si je ne les colle pas, je rajouterai qu'est-ce qu'on va mettre. Peut-être essayer un peu ce côté. Voilà. faut juste un petit peu quoi des petites touches on cherche pas à ce que ça soit régulier comme tamponnage à la catastrophe j'en ai plein les doigts forcément c'est risqué donc les tampons mousse à prendre en craint c'est normal mais c'est super je vais j'espère que je vais me servir de l'autre je suis pas encore servi de l'autre le grand peut-être que je ferai la carte juste de mon idée là je me dis vous comprenez pas pour l'instant mais c'est normal alors qu'est ce qu'on va te mettre on va rester dans l'esprit d'un de ça peut-être vous pourrez mettre ça les couleurs il vient en haut avec le rond mais ça ferait deux pareils pour réfléchir comme à priori c'est de là irait sur la page de la semaine prochaine je réfléchis ça c'est pas mal comme ça il ya un petit qui hurle vous l'entendez pas et alors la fenêtre est fermée là avec l'été je juge pas les enfants ça pleure c'est normal mais en face de chez moi là il ya un petit il hurle quand même beaucoup qu'est ce que j'ai fait c'est ça que je voulais faire d'abord que je colle bas une fois ça dure un moment parce qu'avec les fenêtres fermées l'hiver on s'en rend pas compte malheureusement donc là on va mettre ça par là et puis une de mes petites étiquettes ça c'est mieux des petits numéros après peut-être l'autre sens serait mieux je regarde tout ce que j'ai j'ai ça le tout petit là il ya des trucs je me suis dit allez tamponne t'as un tout petit bout je le jette pas en fait j'ai bien fait peut-être pas une fourmi numéro 16 comme ça c'est bien parce que ça fait une différence avec celui là qui est dans l'autre sens et celui là je le colle entièrement donc ensuite il ya celle là mais là j'ai pas assez de place donc il faudrait une petite je vais peut-être rester dans le marron alors j'adore parce que michel a nous fait toujours dans plein de couleurs donc là on a du bleu du rouge du marron du noir le noir du rouge du vert ça on se note entymologie il y a d'autres marrons de ce côté alors quand on les coupe on s'amuse mais finalement on est toute petite on les cherche il y a des slides j'aimais bien le entymologie mais pas beaucoup mais à slide hashtag 21 allez on va dire qu'on est ça je pense que ça on va le mettre en haut alors là j'ai fait le choix de mettre un petit tag comme ça de cristel sur l'extérieur mais mes petits tissus comme ça là ça ça peut être chouette aussi je vais peut-être faire les autres je vais peut-être faire là ça ferait un peu beaucoup parce que j'ai déjà ça qui sort mais voyez c'est trop mon petit bout de tissu je vais en faire d'autres donc on a dit ça on a dit ça il y a on a dit ça vous voyez la prochaine fois je pense que je ferai même que des petits petits pour voir parce que finalement pour les cartes spécimens il faut vraiment des trucs minuscules numéro 6 est-ce que je mets autre chose j'ai mis le type slide est-ce que ça rentre ça c'est vraiment bien qu'ils soient minuscules comme ça on sert assez souvent donc je vais coller parce que ça faut que ça soit quand même derrière joli après c'est sûr que si je le colle ça me fera une surépaisseur mais bon c'est pas grave comme je sais pas trop je pense que ça sera collé mais comme je n'en suis pas sûr donc pareil de la colle tout autour donc ça il faut que la colle partout sauf au rebord on pourrait mettre un petit fil après déjà je fais des vidéos longues si on met beaucoup 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 de détails c'est encore plus long donc vous checkez je ne vais pas le faire maintenant mais là on voit un tout petit peu de blanc donc on peut repasser un petit coup d'encre je fais un petit rangement comme ça on fait avec la crepe d'ail j'en ai profité pour me laver les mains les bricolettes c'est plus agréable parce que même s'il y a un peu d'encre qui reste bon crepe d'ail donc je vais prendre dans ces petits ces petits œillets alors qu'ils sont différents je les ai achetés en vide grenier d'ailleurs Christelle je t'ai envoyé une enveloppe et c'est ceux là que tu as donc parce que j'avais vu que tu en avais des petits mais que tu en avais plus de grands il m'en faut combien ? il en faut 3 moi là j'ai argenté et j'ai noir 3 1 2 3 mais c'est ça et j'étais pas sûre parce que je les ai achetés du coup pas très très cher c'était en vide grenier et en fait ils sont bien ils sont bien j'ai pris la bonne jusque là ça a été pour les mettre vous voyez il n'y a pas de problème ça fonctionne bien impec est-ce que j'en mets un là ? est-ce que ça fait trop ? si je mets une autre couleur ça va être bizarre c'est bien d'en éteindre quand même ça finit mieux donc pour les bricolettes qui sont un peu débutantes comme moi dans la croppedail j'ai bien pris ma notice avant donc là en haut on a le A et en bas on a le 2 voilà donc si vous avez des des œillets comme ça avec un rebord beaucoup moins haut vous voyez que ceux-là qui viennent de chez Memory Keeper il y a vraiment une grosse différence je ne sais pas si vous voyez les côtés techniques vous voyez donc ça on a l'impression que ça ne va pas bien tenir et bien si bon ben voilà comme ça Christelle on aurait à quelques-uns grands j'en ai mis un petit échantillon d'argenté et de noir je crois ok restons concentrés là je mettrai bien de ces petits autocollants parce que je crois qu'il y a des choses rondes et des choses ovales alors j'ai deux carnets voilà les choses rondes qu'est-ce qui pourrait bien aller j'ai deux carnets donc je vais quand même regarder dans les deux 30 ça c'est pas mal il y a de la taille c'est dommage il n'y a pas de jaune le gros numéro 3 ça peut être pas mal là en fait c'est le même et là sur celui-là est-ce qu'on a des trucs rond ? ah on a ça ah il y a des insectes c'est pas mal ça naturel historique mais il est trop gros field peut-être ça fera beaucoup insectes peut-être que je le garde en tête pour ma page par contre en déco on va mettre field qui est à mon avis super bien ton sur ton ouais c'est impec vous voyez celui-là field spécimen label il est plus voilà pourquoi on craque pour plusieurs carnets il y a une raison ça c'est un peu petit ça c'est trop grand mais en même temps spécimen label c'est parfait je vais regarder les autres pages au cas où mais il y a aussi un insecte je pense qu'on va mettre ça je pense qu'on va mettre ça voilà et puis là on va prendre des petites épingles on va rester dans le noir alors est-ce que ça veut bien ça n'a pas l'air gagné du coup c'est à l'envers alors ça c'est je ne sais pas si ça vous le fait mais moi c'est quasi systématique que je mets le truc à l'envers c'est trop beau les bricolettes donc là je vais mettre comme ça après c'est vrai que j'ai mis le truc de ce côté il y a aussi ça peut-être c'est un peu chargé je vais en refaire d'autres peut-être que je modifierai ça et là je ne mettrai rien ou ou je mettrai une autre alors je vais d'abord faire ça ça va éviter de m'embêter voilà je suis happy 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 ah vraiment ce d'ail je ne sais pas ce que vous en pensez les bricolettes mais moi j'aime beaucoup 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 moi qui avais vraiment envie du thème botanique aussi pour ça donc là j'ai rajouté je ne vous ai pas dit pareil ça vient de chez Globe Le Land donc mes petits oeillets de toutes les sortes là je n'ai pas pensé j'aurais pu en mettre un là par contre l'étiquette elle mangeait dessus donc ce n'était pas très joli là j'aurais pu mettre une petite truc jaune j'ai fait exprès de choisir une petite touche de jaune dans tous les motifs je ne pense pas en mettre trois sur ma page de la semaine prochaine mais au moins deux j'ai une petite idée mais ce n'est pas totalement abouti je vais vous montrer ça de près quand même je suis sûre que vous avez envie de voir de près parce que à la caméra c'est toujours mieux donc voilà scarabée spécimen c'est sympa avec la grosse lettre noire aussi ça fait très Timmols je pense que je vais en faire une autre la dernière j'espère que vous aurez passé les bricolettes un agréable moment en ma compagnie je pense que ça va vous donner envie de faire des cartes spécimens je pense en tout cas moi ça me donne envie d'en faire d'autres ça c'est certain je vous fais des gros bisous on se retrouve certainement demain je ne sais pas pourquoi peut-être une petite vidéo ah si ça y est je sais ce sera pour mes trouvailles du vide grenier de la semaine dernière voilà je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une bonne continuation dans votre week-end et je vous dis à très vite bisous bisous les bricolettes C'est suffisant c'est possible d'autres blessings les bricolettes peut-être oui s'occuper la inary ils metro